bonjour à tous ici dingo d'orwan aujourd'hui on va découvrir le tout nouveau casque de chez sun pits le modèle space dans la vidéo on fera le déballage le tour du casque pour montrer correctement la matière et vous donner les caractéristiques je vais vous montrer la connexion bluetooth et filaire puisque le casque est aussi filaire la connexion simultanée l'application son pits les différentes fonctions des boutons de contrôle sur le casque et pour finir mon avis et conclusion commençons déjà par le déballage dans la boîte une boîte qui me rappelle quand même le format des écouteurs mais bien sûr en plus grand une boîte qui est renforcée avec de la mousse à absorption de choc autour du cas c'est également de la mousse une mousse très qualitative également à absorption de choc ce détail est quand même important ça donne une belle impression de qualité premium c'est pas juste emballé dans un sachet avec un support en plastique comme on peut avoir chez certains fabricants au moins pendant le transport on est sûr que le produit arrivera intact le casque je ferai le tour correctement juste après en tout cas il donne vraiment une vraie bonne impression il est très doux touché et une finition impeccable un design sympa des touches physiques en dessous de la mousse on a une boîte et je remarque qu'on a aussi un renfort en mousse à absorption de choc très bien donc vraiment il faut bien renforcer leur boîte dans la boîte on a le câble de recharge en usb-c dommage comme d'habitude pas d'adaptateur secteur on a aussi un câble jack donc ça c'est bien de l'avoir mis qui a quand même assez grand puisqu'il fait un mètre 25 on sait bien un mode d'emploi en plusieurs langues dont le français et pour finir un petit document pour nous avertir qu'il existe une application l'application sun pits disponible sur le play store et l'apple store avant de passer à la connexion regardons de plus près ce casque de chaque côté du casque ils ont dessiné le s de son pits placé à l'extrémité et non au milieu on pourrait peut-être croire qu'ils ont écrit à 9 à moi ça me fait penser qu'ils ont écrit à 9 et non un s ça me fait penser aussi un peu du le style du s de superman même si quand j'ai vérifié ça ressemble pas vraiment mais ça m'a fait penser quand même au s de superman la couleur je la trouve également bien choisi on est sur du brun or sur le modèle noir il existe aussi une version blanche avec logo argenté et beige avec logo or belle finition niveau des couleurs le casque est pliable parfait si on doit le mettre autour du cou ou dans son sac au niveau du serre-tête juste au dessus des écouteurs il y a le système de pliage qui sert également au maintien parfait du casque sur les oreilles on retrouve la lettre air pour droite et l pour gauche le casque est également réglable en hauteur on a un système coulissant en métal et une garniture en plastique un plastique de bonne qualité sur le côté gauche il écrit le slogan de son pits il your imagination écoute ton imagination au sommet du serre-tête on a une finition en tissu et en dessous du tissu il doit y avoir de la mousse je remarque que la courbure avec ce choix de matériaux n'est pas parfaite elle est légèrement déformé ce qui gâche un peu l'esthétique en dessous on a du simili cuir avec une mousse à mémoire de forme très doux au toucher au niveau des écouteurs on a un revêtement simili cuir protéiné c'est très très doux au toucher le simili cuir protéiné empêche l'accumulation de poussière ce qui réduit le développement bactérien on a également une mousse à mémoire de forme les écouteurs recouvrent bien toute l'oreille on a un trou ovale j'ai mesuré qui fait 5,8 cm sur 3,8 cm en intérieur et en extérieur on est sur du 9,8 cm sur du 8,4 cm à l'intérieur des écouteurs on a l'inscription r et l écrit en couleur également brun or c'est très joli c'est un recouvrement en maille tissée à haute densité ce qui permet une meilleure respiration et donne une meilleure pression sur les oreilles pour donner un meilleur son en dessous de l'écouteur gauche on a le port usb type c qui servira juste pour la recharge et le bouton anc pour changer le mode entre transparent appelé dans le casque puisque le casque parle en anglais passe trou mode normal et le mode anc qui est le mode de réduction de bruit on le verra après mais ici en plus de l'un des micros on a une petite led qui reste allumée en blanc pour nous dire que l'un des modes est activé en mode normal la led reste éteinte sur l'écouteur droit on a le volume plus moins qui servira aussi pour la chanson suivante et précédente le bouton de démarrage qui servira aussi pour le play pause décrocher ou raccrocher un appel et mettre le mode gaming on a également le port jack on a également là le micro une petite led qui s'allume seulement lors d'une connexion ou quand on allume le casque quand on éteint le casque la petite lumière s'allume en rouge brièvement tous les boutons du casque sont très bien positionnés la prise en main est immédiate le casque est également léger il pèse que 264 grammes au niveau des dimensions ça reste vraiment indicatif comme le casque est flexible étirable pliable déformable j'ai mesuré une hauteur de 18,8 cm une largeur de 16,3 cm l'épaisseur d'un écouteur 5 cm et la largeur 8,4 cm en hauteur 9,8 cm on gagne jusqu'à 3 cm si on utilise le système coulissant pour atteindre 21,8 cm passons maintenant à la connexion je vais vous montrer la connexion bluetooth et filaire le casque à le boutons 5.3 commençons la connexion par mon téléphone android on doit d'abord bien sûr allumer le casque ce qui le bouton d'allumage se trouve sur l'écouteur droit on reste appuyé dessus cinq secondes on a la led des écouteurs qui clignotent rouge et bleu et sur l'écouteur gauche vous allez voir une led blanche on va dans les paramètres bluetooth de son téléphone on fait bien sûr une recherche s'il n'y a pas la recherche automatique et on voit apparaître soundpits space c'est le nom du casque bien sûr on clique dessus on clique sur associer et voilà c'est connecté une fois associé si on éteint et puis on rallume ça se reconnecte bien sûr automatiquement maintenant si je souhaite faire la connexion en filaire bah c'est très simple on prend le câble qui est fourni ou un autre câble jack un double jack de chaque côté le casque doit être éteint donc vous devez pas allumer le casque vous branchez la prise jack sur les écouteurs et le téléphone voilà donc c'est branché de chaque côté c'est et ça fonctionne donc c'est tout ce que vous devez faire brancher le câble des deux côtés donc sur l'écouteur donc sur votre casque et sur votre appareil donc si c'est un téléphone vous branchez sur la prise jack du téléphone si c'est un pc vous branchez sur le pc une petite précision aussi quand vous branchez par câble il ya la prise jack le micro ne fonctionne pas on peut également connecter le casque sur les box tv android ou sur les télévisions sous android j'ai testé avec ma box tv android une chill tv on peut également connecter le casque sur un pc windows donc sans problème ça fonctionne très bien donc que ce soit en filaire ou en bluetooth si vous avez un autre système d'exploitation par exemple moi avec ma télé samsung donc directement connexion bluetooth ça ne fonctionne pas donc le système tizen n'est pas reconnu si vous avez un fire stick tv je ne ferai pas vous répondre je n'ai pas de fire stick donc de chez amazon tv je ne ferai pas vous répondre ça fonctionne ou non en tout cas vous devez savoir que ça fonctionne très bien sous windows ou android et avec les appareils ios donc de chez apple le casque possède la connexion multiple ça veut dire que le casque va se connecter sur deux appareils en même temps par exemple je peux connecter le casque sur mon téléphone et sur mon pc en même temps que je dis bien en même temps si je lance une vidéo ou de la musique sur mon pc et ensuite je lance une vidéo ou de la musique sur mon téléphone le casque va mettre en pause la vidéo ou la musique sur mon pc automatiquement je remets play sur mon pc le casque va mettre en pause la vidéo sur mon téléphone pour utiliser la fonction multi connexion il y a une petite manipulation à faire vous devez d'abord faire la connexion sur votre téléphone ensuite vous devez télécharger l'application soundpits disponible sur le play store et l'apple store qu'on verra en détail juste après l'application reconnaîtra le casque automatiquement vous allez tout en bas de l'application et vous devez activer la fonction multipoint ensuite vous désactivez le bluetooth de votre téléphone et vous refaites une nouvelle connexion sur le second appareil et la connexion multiple fonctionnera correctement regardons un peu de plus près l'application de chez soundpits on voit au niveau de la première interface quand le casque est connecté au téléphone on voit le niveau de batterie ensuite on peut cliquer ici en haut à gauche pour l'application soundpits vous devez avoir un compte vous devez vous créer un compte et valider votre adresse email et tout ça comme n'importe quelle application vous voyez mise à jour du firmware donc on peut vérifier s'il y a une mise à jour donc soundpits suit en général ses appareils et donc vous on est susceptible d'avoir une mise à jour ensuite en bas à gauche vous cliquez ici vous là vous accédez aux paramètres du casque donc vous avez le contrôle du volume vous pouvez contrôler le volume voilà qui est le volume de votre téléphone et nom du casque ensuite vous avez égaliseur adaptative donc par exemple ça c'est utile donc je vais vous montrer donc ça c'est utile par exemple vous avez peut-être une petite déficience à l'oreille gauche ou droite vous pouvez régler le casque à hauteur de vos oreilles ensuite vous avez l'égaliseur qui est prédéfini en général je le mets prédéfini je vais je vais cliquer là vous allez avoir des égaliseurs prédéfinis selon le style d'écoutes donc si vous écoutez plus du rock d'électronique etc moi en général je le laisse sur classique et voilà si vous voulez plus de basses donc ça dépend le style d'écoutes que vous avez sinon si vous êtes un peu plus expert vous pouvez faire votre propre réglage et régler vraiment le son à votre convenance ensuite vous avez la réduction de bruit donc pour régler la réduction de bruit que je peux faire le mode de réduction de bruit active là ça va m'isoler dans le casque donc le casque va supprimer les bruits extérieurs ensuite vous avez le mode normal le mode normal vous allez entendre un petit peu les bruits extérieurs en fait il n'y aura pas les micros qui vont supprimer les bruits extérieurs tout simplement ensuite vous avez le mode transparent là le mode transparent ce sera utile pour entendre vraiment ce qui se passe extérieur puisque le casque naturellement ben vous vous bouche un peu les oreilles donc là avec le mode transparent les bruits extérieurs donc le micro va capter le bruit extérieur et vous le redonner dans le casque donc ça c'est très bien aussi comme ça c'est moins dangereux quand vous vous promenez dans la rue etc n'activez pas le mode de réduction de bruit dans la rue c'est un peu dangereux quand même vous êtes quand même isolé et la réduction de bruit quand même importante donc ils disent moins 35 décibels c'est déjà pas mal en plus du son de la musique si vous écoutez le volume très fort etc vous risquez de rien entendre autour de vous c'est pour ça que le mode transparence toujours mieux quand vous êtes à extérieur bien sûr quand vous êtes chez vous tranquillement la réduction de bruit actif ça peut être utile vous êtes isolé dans votre monde dans votre bulle ça c'est vous qui voyez ensuite vous avez le mode jeu le mode jeu au niveau du mode jeu c'est pour réduire la latence au niveau de la latence si vous regardez un film où vous jouez un jeu par exemple et vous voyez qu'un petit décalage son image vous pouvez toujours mettre le mode jeu pour réduire la latence à 65 millisecondes sinon en règle normale il n'y a pas de latence j'ai pas remarqué de latence quand je regardais une vidéo j'ai pas remarqué ça et enfin vous avez la connexion multipoint on l'a vu ensuite vous avez une petite maison voilà on retourne à l'interface de début pour voir le pourcentage de batterie et là vous avez la boutique de chez son pit avec les différents casques allez maintenant regardons les différentes fonctions des touches des écouteurs commençons par l'écouteur droit on trouve le volume plus moins on doit appuyer brièvement une fois pour réduire le volume donc c'est le bouton du bas ou l'augmenter c'est le bouton du haut si vous désirez aller à la chanson précédente appuyer une seconde et demi sur le volume moins et la chanson suivante une seconde et demi sur le volume plus à côté du bouton volume plus moins on a le bouton d'alimentation pour allumer et éteindre mais si vous appuyez une fois brièvement quand vous écoutez de la musique ou regarder un film une série vous pouvez faire play pause avec le bouton si vous avez un appel également en connexion bluetooth et non filaire vous appuyez une fois brièvement également pour répondre et une autre fois pour raccrocher donc si vous étiez en cours d'appel vous rappuyez une fois vous raccrochez si vous ne voulez pas répondre pour rejeter l'appel vous devez appuyer une seconde et demi sur le bouton d'alimentation si vous appuyez également trois fois sur le bouton d'alimentation vous entrez et dans le mode jeu maintenant si vous appuyez deux fois vous pouvez activer votre assistant vocal sur l'écouteur gauche on a le bouton anc si vous appuyez une fois le casque va changer de mode vous avez passe-trou c'est le mode transparent vous avez le mode ANC c'est le mode inverse du mode transparent c'est la réduction de bruit jusqu'à 35 décibels et ensuite vous avez le dernier mode qui est le mode normal maintenant si vous voulez réinitialiser le casque il y a un petit souci ou autre vous n'arrivez plus à connecter votre casque ou il y a eu trop de connexion dessus vous voulez le mettre en l'état d'origine donc vous voulez le réinitialiser vous devez tout simplement appuyer simultanément sur le bouton d'alimentation et sur le bouton ANC pendant 10 secondes ça va clignoter rouge et bleu et voilà votre casque est tout à fait réinitialiser allez parlons maintenant de la charge et de la batterie le casque il se recharge via son port usb c le voyant s'allume en rouge quand il est en phase de recharge et quand il est complètement chargé bah la led s'éteint la recharge complète vu sa batterie dure environ deux heures et demie à trois heures le casque possède une batterie de 1000 mAh pour une durée de fonctionnement de plus ou moins 120 heures donc ce qui est énorme bien sûr quand je dis plus ou moins 120 heures ça dépendra du volume et du mode que vous allez utiliser par exemple si vous utilisez deux heures par jour vous allez tenir quand même 60 jours sans devoir passer par la case secteur donc c'est quand même beaucoup une chose à savoir également quand le casque est en charge la connexion bluetooth est désactivée mais vous pouvez toujours l'utiliser en filaire tout en rechargeant si vous désirez c'est donc là ça fonctionne passons maintenant au micro donc je vais vous faire écouter le micro sur un pc windows et sur mon téléphone android donc je vais vous faire écouter le son du micro testons maintenant le micro du casque sur mon pc windows 11 en connexion bluetooth pour rappel en connexion filaire ça ne fonctionne pas il n'y a pas de prise micro écoutons si le micro du casque capte bien ma voix malgré qu'il n'y a pas de micro déporté voir si le son est bon pas de coupure de hachure trop de compression pas de bruit blanc un bruit de fond voir si le son est excellent bon ou mauvais donc écoutons ça ensemble testons maintenant le micro du casque sur mon téléphone android en connexion bluetooth en filaire ça ne fonctionne pas on va voir si le son est bon ou mauvais en tout cas en communication mes interlocuteurs ne m'ont pas dit que le son était mauvais donc ils m'ont dit que le son était bien comme d'habitude normal donc on va voir si c'est la réalité si on écoute ensemble vaut mieux écouter par soi même bien sûr le son peut être mauvais dû à la communication mais bon ici je veille bien à ce que la communication donc le réseau soit de bonne qualité et sinon normalement on devrait écouter ça si mes interlocuteurs ne se tournent pas le son devrait être bon allez passons à ma conclusion parlons déjà du son impossible pour moi de vous faire écouter le son en tout cas le son est très bien équilibré le son est bon en musique on a de bonnes bases de bons aigus les graves sont bien on a un bon équilibre les haut-parleurs de 40 millimètres font très bien le travail dans un film ou une série on entend très bien les dialogues les bruits de fond les effets sonores en jeu en tout cas sur un pc windows je ne sais pas si ça fonctionne sur console en bluetooth je n'ai pas de console pour tester sur pc en tout cas on entend correctement les petits sons les bruits de pas un ennemi par exemple qui arrive tous les petits sons d'ambiance dans un jeu qui aussi peuvent nous aider dans un jeu à progresser bien sûr on n'est pas sur un casque gaming avec un son en 7.1 mais le casque reste quand même très bon si vous vous demandez si le son est meilleur en filaire ou en bluetooth réellement je n'ai pas assez l'oreille fine pour faire la différence aujourd'hui avec le bluetooth 5.3 et le son iris donc le sont en haute résolution je n'ai pas entendu de différence donc il n'y a pas de compressage audio par rapport au filaire donc j'ai trouvé ça nickel donc j'ai pas vu de différence entre le filaire et le bluetooth allez maintenant parlons du prix le casque est proposé à un prix vraiment mini pour cette qualité en tout cas je l'ai vu au départ dans les 80 euros qui me paraissait un prix correct normal mais là on le retrouve quand même maintenant dans les 50 euros ce qui est vraiment un prix très mini pour cette qualité de son et de fabrication pour rappel on a une batterie quand même de 1000 milliampères on a un très bon maintien sur les oreilles le casque tient quand même un peu chaud sur les oreilles si vous n'aimez pas porter un casque trop longtemps sinon c'est très léger 264 grammes il est pliable on peut le mettre autour du cou où il est facilement transportable on peut le ranger si vous avez des grandes poches ou un sac de taille moyenne donc il se range facilement son pitts j'ai remarqué qu'il ne fournissait pas de sacs de rangement je sais que certains d'entre vous aiment ça et j'en ai pas vu en vente non plus donc ils fournissent pas gratuitement ils ne le vendent pas non plus j'ai aimé également la connexion multiple si je regarde ou écoute quelque chose sur mon téléphone par exemple sur youtube et ensuite je fais play sur mon ordinateur le casque fait automatiquement pause sur le téléphone et le son est directement diffusé dans le casque puisque mon pc et le téléphone sont connectés en même temps j'ai aimé également les matières utilisées sur le casque c'est vraiment un casque très doux un casque confortable ma seule crainte c'est le simili cuir j'ai peur qu'avec le temps il se dégrade et se transforme en poussière ou commence à peler et ça c'est vraiment ma seule crainte le seul gros défaut esthétique aussi c'est la courbure au dessus du casque qui n'a pas un arrondi parfait et si vous êtes un peu maniaque ça va vous déranger en résumé on a un casque avec un rapport qualité prix que je trouve incroyable un bon son un casque léger bien proportionné qui tient bien aux oreilles qui chauffe un peu les oreilles quand on le porte longtemps c'est comme la majorité des casques une compatibilité avec l'application son pitts son pitts à un suivi matériel donc s'ils peuvent apporter une amélioration près quelques mois quelques années le casque aura une mise à jour j'aime bien le design et le choix de la couleur mais ça ça reste une appréciation personnelle la batterie de 1000 milliampères nous évite de recharger tous les jours moi avec ce casque je recharge seulement une fois tous les deux mois si vous avez encore des questions n'hésitez pas la chaîne et le blog ont été créés pour aider tous les liens se trouvent dans la description comme d'habitude merci aux anciens d'avoir partagé commenter et liké merci d'avance également au nouveau pour vous être abonné moi je vous dis à la prochaine c'était je vous dis à la prochaine c'est je vous dis à la prochaine c'est